j'avais longtemps le prophète en fuite a franchi les mines si mais ce sera ma mère qui sera là du coup il y en a pour trois heures du coup elle sera là toute l'après midi quoi ça me fait chier ça aurait pu faire ça pendant que j'étais en vacances mais non mais bon je vais pas me plaindre je suis un des premiers clients qui va avoir la fibre dans mon patelin donc je vais pas m'en plaindre mais bon la date tombe un peu mal quoi je suis désormais en terre inconnue désolé encore pour le truc qu'a bugué c'est chiant je dois poursuivre le faux prophète et ses fidèles jusqu'où il faudra éplorger le monde de cette résine je croyais qu'il m'aurait moi il traverse le pays car les montagnes oui si je perds mon avantage je parle une douzaine de langues mais dans l'arrière pays je n'arrive à communiquer qu'avec la pointe de mon épée ok donc là où c'est barré le prophète ok la traque continue mais tout ça d'ailleurs cibère tous ces textes là moi non j'avais déjà posé la question hier mais sous une autre forme c'est des textes d'époque je crois c'est pas des textes de du temps actuel où la raille c'est des parchemins du vécu en gros des traces ouais il va pièce de pistolet semi auto forcer les coffres bah ça devait être ça le coffre fort pour découvrir des pièces d'armes des outils d'amélioration récupérer toutes les pièces d'armes ouais donc c'était ça un coffre fort ok ouais donc c'est bien des textes d'époque ok j'ai bien à ce prix me sembler et le passage dans la grotte l'image est toujours de bonne qualité cibère ça va bon impeccable merci bah je suis là jusqu'à 23h de toute façon la grotte de glace tombeau terminé relique document emprunter le chemin ah ouais en gros là on retrace le chemin par lequel sont passés les mongols et chercher la trace de la cité perdue je sais pas si je me laisse tomber ce que ça fait peut-être une connerie il a traversé les terres des russes n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il me nargue attendant que je ne sois plus qu'à une journée de cheval pour repartir je ne serai pas rentrer pour l'hiver comme je l'espérais je me suis arrêté dans un petit village au bord d'un lac gelé qu'ils appellent svet le yard le prophète a prêché ici et les villageois refusent désormais de m'héberger j'ai dormi sur les berges du lac où un jeune homme arborant une icône rudimentaire du prophète a tenté de m'assassiner dans mon sommeil je l'ai tué pour en faire un exemple et maintenant les gens me jettent des regards noirs et me crachent dessus quand je passe je dois faire vite le fléau se répand au moins j'aurais pas fait ça pour rien ok 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 donc j'étais arrivé ici ok je suis parti vers où là on dirait que c'est le chemin bon de toute façon il va falloir que j'explore tout donc je vais reprendre le chemin que est ce que je peux me laisser tomber dans la flotte non non je peux pas me laisser tomber dans la flotte d'accord ok en gros j'étais déjà sur le bon chemin là j'en ai la certitude voilà j'en ai la certitude ouais là j'en ai donc ah putain j'aurais du mal là dedans faut pas être claustro là bas il y a un truc c'est une pointe de fleche en os elle est de facture mongol on dirait c'était une fleche siflante les arches mongoles les utiliser pour effrayer et déstabiliser l'ennemi j'adore c'est beau j'aime bien le paysage de glace et tout comme ça non mais je t'ai dit je peux m'en occuper oui cyber il n'y a pas de problème je ne ferai pas que ça t'embête ah putain faut plonger les plonger et les neiges dans tombrider ça m'a toujours ça m'a toujours fait stresser je me rappelle les barres de respiration qu'il y avait bon là c'est pareil ah puis j'imagine j'imagine qu'il doit y avoir des trucs sous l'eau à trouver des documents ah putain on n'est pas dans la merde non tu veux pas tu veux pas t'as pas le temps d'aller chercher il n'y a pas de relique cyber au fond de l'eau je crois pas ah putain sérieux ah putain sérieux allez tiens pas une relique un pésar c'est une sorte de passeport son détenteur était un représentant de l'empire mongol il y a deux chemins ouais bah oui bah là le chemin que j'ai pris une sorte de passeport ouais c'était là le seul truc où fallait nager mais je veux dire par exemple genre au fond de la mer ou quoi au fond de l'eau plutôt peut pas y avoir de relique ça m'étonnerait parce que de toute façon elle aurait jamais le temps d'y aller de remonter et tout ça me rappelle tu sais dans les tomb raider où fallait aller activer des leviers et tout tu sais sous la mer remonter enfin c'était ça dit par le pouvoir des cieux éternels sur ordre de l'empereur quiconque manque de respect est coupable d'un crime par contre c'est bien foutu parce que tu vois la neige et tout que j'avais le fait d'aller dans l'eau ça a tout enlevé la physique est pas malin il nous faut du bois pour allumer ce feu alors attends on est sur les traces donc ça veut dire que les mongols sont passés par là ah encore une relie ah non bon on va déjà mettre le feu une destination dans les voyages rapides ah oui d'accord alors améliorons les armes le tranchant affûté de la lame permet de pénétrer plus en avant dans les ouvertures plus avant dans les et bon on va prendre ça et les points de compétence j'en ai pas quatre documents la grotte de glace attend attend ah putain on aurait cru un un truc un symbole de temple ah j'ai pas assez connu moi tu m'as dit qu'il était bien j'ai revu des images d'ailleurs de tomb rider 3 mais je crois que je t'en avais déjà parlé ça m'a rappelé tellement de souvenirs est-ce que ça sauvegarde directement quand t'es ouais attend t'imagine que les mongols sont passés par là après je pense que le contexte a dû comment la glace et tout a dû se former après leur passage parce que je vois pas l'armée mongole passer en nageant et tout ah tombeau ah c'est le bateau attend on va prendre un coup de test on 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 ouais une galère de guerre byzantine sur comment et a la l Pourquoi Je m'en rappelle C'est mon gole, mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. Les constructions qu'ils avaient pu faire. J'imagine que c'est eux. Résolver dans sa mystère pour gagner des récompenses. Toi qui adore les bateaux en plus. On va aller se le faire. Je m'en rappelle vaguement. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Oh, c'est l'Hermione ! Je me rappelle plus de ça. Alors, voyons voir. Déjà ça. Oh, les champis ! Le Maria Adula est perdu. La glace a cédé et sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe. Je ne pourrai pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. Six des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussiront à sortir de ces cavernes de glace et reprendront notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du Sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir, juste un peu. Nous avons... Ah bah oui, bah là, tu es bien fatigué. Alors... ... 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 Je vais pas te casser la gueule Ça va marcher Moi je vais partout Ouais ben moi Attends, j'ai pas tout saisi C'est bon Super, allons voir ce qu'il y a là-haut Oh 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 Il parle des richesses des Mongols Il transportait les richesses Non bah non 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 c'est les trinitaires Oh 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 Quelle endurance hein Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'empire byzantin Tirer rapidement deux flèches successives ça va recourir au quart quoi Effectuer un tir rapide en appuyant sur R2 et en relâchant après avoir tiré Effectuer un tir rapide en appuyant rapidement sur R2 ouais et en relâchant après avoir tiré la première flèche Oh Bah ya Alex Alex il a pourri dessus même Tir rapide Ah oui d'accord OK Oh putain j'allais le rater C'est fini Nous allons mourir ici A cause de Caraldus Et de la folie de l'ordre de la trinité Mon navire ne voguera plus jamais Sur l'océan Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace Alors que l'hiver était trop avancé Nous aurions dû rebrousser chemin Mais Caraldus refuse de renoncer A ce prophète perdu Lui et ses guerriers impitoyables Ont pris le pouvoir Il nous a forcé à naviguer Sur des affluents peu profonds Jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer Ensuite Mon équipage a dû construire des luges Et traîner le navire sur terre Ceux qui refusaient d'obéir Ils les menaçaient de mort Et d'excommunication Mais nous étions condamnés De toute façon Je vais m'assurer qu'il meurt ici Avec nous Je garde toujours un peu de poison Au cas où le navire se ferait attaquer Je lui ai trouvé un nouvel usage Caraldus Caraldus qui était un taré A cause de Caraldus Oh oui bah oui Ça je vais prendre tant qu'à faire C'est bien aussi Et le document Et le document On ralentit Il n'y avait pas un document Que je n'aurais pas vu Les rives Il a traversé les terres des Russes Cœur des ténèbres Préparation Une sorte de journal intime On se prépare Ouais ça j'avais vu Une douleur familière Ça on avait vu Bon Et voilà C'était l'énigme Du bateau On se prend vraiment au jeu Dans pêche Et même pour fouiller Et tout Je sais trouver les trucs Sans instinct de survie C'est carrément mieux De quoi derrière Ah pour Se diriger Tout ça Qui était planqué Derrière un passage Dans une grotte Ah attends Il y a une relique là Ouais Ouais Ah C'était ça Derrière Bien joué Une broche byzantine L'émaillerie Esplendide Bien Merci collègue Ce portrait a été effacé On dirait On dirait qu'il représentait Le prophète Il devait être obligé De dissimuler leur foi Il y a des grosses similitudes Avec Jésus Quand même Ah non Et c'est ouf Le prophète Le prophète Il y a des grosses similitudes Il y a des grosses similitudes Il y a des grosses similitudes Oh putain Ça me rappelle quelque chose Oh putain ça me rappelle quelque chose Ah ça fait penser dans Allo tu sais avec les floudes Tu sais les espèces on dirait des grandes poches Bon enfin on est pas là pour parler d'Allo mais Bon sain je veux ça Ah j'aime pas j'aime pas les trucs comme ça Ouais putain Oh elle est floude C'est comme l'espèce de grosse plante là Ah je vais crever J'étais en train de chercher le nom de la grosse bestiole Et du coup j'étais déconcentré Lèvre contre lèvre Enfin je sais pas desquels on parle Ce fou poursuit sa route J'ignore ce qui le fait avancer Nous traversons les montagnes gelées aux confins du monde Son peuple meurt Tous les jours je croise des tombes Ou des corps abandonnés le long de la piste Je suis amégré Et endurci Mais je touche au but Mon cheval est mort Cet jument qui me suivait depuis les campagnes contre les bulgares Je l'ai découpé Et je porte la viande sur mon dos Ils sont si proches Je les entends chanter juste derrière la crête Un son joyeux porté par le vent Le prophète sera mort dans la semaine Et je retournerai voir l'ordre de la trinité Triomphant Plus qu'un jour Et je l'aurai rattrapé Et là Redis moi Mais je crois qu'en gros Il poursuit Ouais non mais Il tracte le prophète Parce qu'il cherche Kitej aussi je crois C'est pour ça Et je crois que le prophète Est censé se diriger vers Kitej Euh non non Bah non 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 Le prophète est en fuite Je suis con Ouais ouais Ils savent pas où il va Euh non Ouais ouais Peu importe où il va Ouais Mais c'est par contre Les trinitaires et les mongols Qui sont en train de chercher Kitej Eux C'est ça Cyber Il y a toujours la recherche De Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Enfin tu me confirmes Si ce que je dis c'est des Si je sors une connerie ou pas Mais il me semble Que c'est ça Ouais 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 Ah ouais là par contre C'est une grande zone Ça je m'en rappelle Oh Sophia Je ne suis pas Je ne suis pas ton ennemi C'est à moi d'en juger C'est toi qui as tué ces hommes là-bas Ils ne m'ont pas laissé le choix Tu connais ce genre de dilemme Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Quelques jours Tout au plus Ces envahisseurs ont capturé Beaucoup d'entre nous Tu devrais quitter cet endroit Avant qu'il ne soit trop tard Je ne peux pas partir Je suis venue faire quelque chose d'important Je suis sûre que aussi La prochaine fois que je te vois Je te plante cette flèche dans la gorge Toi et moi On est dans le même camp Laisse-moi juste le temps de te le prouver Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce que... Il y a donc des gens qui vivent ici Ils sont installés depuis très longtemps Semble-t-il Ils vivent en autarcie depuis des décennies Voire des siècles J'ai remarqué certains éléments de sa robe De petits ornements Qui n'auraient pas détonné A l'époque de l'Empire Byzantin Ce peut-il qu'ils soient des descendants Du peuple du prophète ? Que savent-ils au sujet de la cité perdue Et de la source divine ? Il est clair que les trinitaires Ne reculeront devant rien Pour le découvrir J'ai peur qu'ils courent un grand danger Qui qu'ils soient Espérons qu'ici aussi L'ennemi de mon ennemi soit mon ami Alors... Ouais... Cyber je reviens à ce que je te demandais Là tout à l'heure Euh... Est-ce que ok Il cherchait aussi la cité perdue Et il cherchait aussi le prophète Euh... Oui ah oui oui ça y est Parce qu'en fait Ils se sont... Parce que c'est comme un puzzle là Si tu veux intérieurement Que je suis en train de me refaire Donc ça fait la deuxième fois Que je le fais C'est qu'en fait Le prophète s'est barré de son tombeau Et les autres ils le traquent justement Ils traquent le faux prophète Mais le tombeau de base Ah bah c'était le tombeau qu'il y avait en Syrie C'est ça Parce que je croyais qu'à la base Il s'était barré de Kitej Le prophète et tout Et qu'il l'avait poursuivi Mais non non c'était... Ouais c'est ça Ça y est ça me revient Je me remets les morceaux dans l'ordre C'est le tombeau qu'il y avait en Syrie C'est... Et ils sont sur la route de Kitej en même temps D'accord Ouais ouais c'est bon Désolé si je te pose pas mal de questions C'est que ça travaille aussi intérieurement Beaucoup Justement j'aime beaucoup mal les analyses et tout Essayer de comprendre peut-être même trop les choses des fois Mais essaye Ouais ouais Les contre-attaques Mettez les ennemis sans armure à terre Pendant une esquive en appuyant sur... Bah merci à toi en tout cas Les ressources des ennemis tués en mode furtif Non pas ça Augmente les quantités de munitions récupérées sur les cadavres Instinct animal Ça on s'en fout pas Ah attends c'est quoi ça là-bas ? Tirer deux flèches successives sans temps d'attente Bah je pense que je vais prendre ça en fait Vous avez une chance de récupérer vos flèches sur les munitions quand vous les fouillez Ça ça peut être utile aussi C'est quoi ça ? Non je vais mettre le recyclage de flèches Ouais Voyage rapide Qu'est-ce qu'ils mettent ? 100% Ouais mais là je peux pas parce que de toute façon j'ai pas ce qu'il faut Attends Attends Euh j'en étais où ? Ah oui attends je voulais voir combien Voilà je sais que je pourrais pas tout avoir d'un coup ça c'est sûr La tyrolienne En parlant de tyrolienne je devais partir en Autriche mardi Et puis en fait non Là-bas il y a un truc C'est beau Ça aussi c'est beau Oh putain J'allais pas Un peu plus je l'avais pas vu Alors attends on a 3 tombeaux Mission remplie je sais pas ce que c'est Défi terminé il y en a 4 Il y a quoi en défi ? Vous avez détruit 0 sur 10 ordinateur rouge Vous avez brûlé 0 sur 7 affiches Exploré 0 sur 5 grottes Les captures des drapeaux soviétiques Ah Baba Yaga Faudra que je te le fasse Putain 26 documents 18 reliques 14 coffres forts 12 fresques Ah ouais ils mettent la 12 là Donc ça c'est un complexe des Trinitaires Les petits filous avec leur passage secret dans la grotte Là où ça mène Oh là c'est le son D'une grotte Oh bah là il va y avoir à fouiller Est-ce que tu veux dire ? Oh bah là il va y avoir à fouiller Ah ouais c'est l'air Oh bah là il va y avoir à fouiller Oh bah là il va y avoir à fouiller ouais non c'est un complexe mais qui est utilisé par les trinitaires d'après ce que je comprends d'accord ok laisse tomber je me suis fait chier pour rien quel con d'empêche que de pas avoir l'instinct de survie ça t'oblige à regarder vraiment partout et avoir l'oeil surtout quoi ah d'accord ok ah ah il est là le tombeau il est derrière je crois de mémoire ouais il y a des petits trucs qui reviennent quand même ah non autant pour moi c'était une grotte non c'est une crypte attends une crypte ah ouais oh bah là il y en a des champi oh il y a de la ressource là dis donc c'est bon ça oh 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 tu sens quand même qu'ils ont rajouté ils ont poussé quand même un peu plus au niveau des possibilités au niveau du gameplay et tout par rapport au premier tomb raider ça oh 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 ça fait flipper qu'au cause de nice et l'astronome cocos se tient sur la crête de la montagne observant le mouvement des étoiles t'es là un pic je pense que je m'avance un peu trop prudemment là on 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 je m'en rappelais plus du tout il peut y avoir des documents dans ces endroits là oh mais les labyrinthes quoi ah c'est pas rassurant ah putain j'aime pas ça il ya des chemins partout mec et si je vais là putain mais c'est quoi ce labyrinthe quoi je sais absolument pas où aller non là ça marche pas et je peux trouver ouais des documents ici et des reliques et tout bon alors au moins je sais que j'arrive là bon je vais garder le premier chemin que j'ai pris avec le conseil de mon cher cyber prudence et merde sûreté d'avoir des pièges à la con ou des ah je suis pas rassuré du tout du tout du tout mais c'est quoi ce labyrinthe ok un cul-de-sec un cul-de-sec ah non mais c'est what the fuck quoi je peux pas passer non n'importe quoi moi tu veux abattre un mur avec une flèche quoi non mais apparemment je peux pas passer sortez moi de là avant que je devienne sale bon on fait demi-tour ah mais je m'imagine pas tout seul dans une grotte comme ça quoi je crois que je crois que je fais un malaise en fait je peux te dire que j'avance pas ah ouais oh putain à deux à la rigueur pourquoi pas mais tout seul je me rappelais pas qu'il y avait autant de trucs dans Storm Rider mais par contre c'est génial à explorer quoi ah je me régale hein alors attends de mémoire ouais ah c'est bon ça attends attends ça sent tellement le piège à con je le sens tellement arrivé avec le gros truc qui t'appelle viens viens ouvrir le coffre et avant je te baise viens je n'aime pas ça mais je n'aime pas ça du tout tellement là tellement peur de marcher sur un piège je connais pas du tout la grotte de saint berthevin à la mayenne n'est pas un coin que je ah putain des fresques ah il prie seigneur castex ah 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 il s'est tellement bien fait quoi tu passes ton temps à regarder ah c'est trop joli quoi franchement c'est trop beau allez putain encore des morceaux d'arc en fait non il n'y a pas de piège ah bah ça fait partie des de la magie du coin bon là visiblement il n'y a pas de documents il n'y a rien de tout ça ça j'avais vu ok bon on peut repartir en arrière attends mais je suis arrivé de là à pas oui bah c'est là que je suis pas allé d'accord ça y est je commence à repérer ok 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 ça commence à venir a franchement à l'exploration et tout mais c'est kiffant quoi ah putain mais ça fait jusqu'où ah ouais carrément chaud j'ai pas un docu mon document n'y a rien ils se foutent de moi bon ça m'étonne quand même qu'il n'y a rien ah non il n'y a rien du tout bon ben voilà la gomme la petite crypte a été visitée ah non t'as vu ce niveau d'ailleurs dans crash pour aller chercher la gemme rouge ce truc de porc c'est quoi je vais voir attends je peux pas le prendre le bois là c'était une horreur je te jure c'était une horreur allez on ressort je sais pas si t'as regardé jusqu'au bout mais tu vas voir je sais pas si t'as regardé jusqu'au bout mais tu vas voir voilà voilà non attends je ou quelle est la sortie non ça c'est là d'où j'arrive ouais j'ai vu je t'ai répondu d'ailleurs merci à toi t'as vu l'épisode de la gemme jaune voilà voilà il court comment lui voilà au moins il court plus mais attends mais le machin attends ça c'est là bon là de façon cyber je termine tranquillou jusqu'à aller encore pendant 10 minutes un peu d'exploration comme ça après si à 11 heures je pouvais avoir coupé ça me permettrait de me coucher de bonne arabe je peux pas faire grand chose pour l'instant ah à toutes les il n'aura pas fallu deux jours en sibérie pour que ça arrive j'ai passé deux ans en afghanistan et un an en indonésie et rien mais après à peine un jour ici sur la glace et voilà que je descends ma toute première cible j'ai regardé le regard de cet homme se voit aller alors qu'il me suppliait de faire quelque chose aucune idée de ce qu'il disait je suis pas russe j'ai attendu à ses côtés tout en l'observant il était là puis la seconde suivante plus personne juste un tas de chair je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin il n'est plus qu'un tas de viande et moi je suis en vie Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise nous remplissons une mission divine je commence à comprendre ce qu'il veut dire ah ouais tu t'es marré quand quand t'as vu les épisodes ah ouais non mais c'est sûr ça me rend dingue des fois quand je vois les trucs mais après je me re-regardais tu sais sur certains passages où je gueulais et ça me faisait rire moi-même quoi mais sur le coup c'est rageant mais c'est abusé quoi en tout cas c'est cool si ça fait marrer déjà ah bah t'es pas au goût de tes surprises puis c'était que crash 1 là il y en a encore 2 autres derrière Attends je me repasse juste la lecture il n'aura pas fallu deux jours en Sibérie pour que ça arrive j'ai passé deux ans en Afghanistan et un an en Indonésie et rien mais après à peine un jour ici sur la glace et voilà que je descends ma toute première cible j'ai regardé le regard de cet homme se voit aller alors qu'il me suppliait de faire quelque chose aucune idée de ce qu'il disait je suis pas russe j'ai attendu à ses côtés tout en l'observant il était là puis la seconde suivante plus personne juste un tas de chair je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin il n'est plus qu'un tas de viande et moi je suis en vie Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise que nous remplissons une mission divine je commence à comprendre ce qu'il veut dire le mec il a gerbé en voyant le cadavre du mec qu'il a tué il fallait pas le tuer mon gars oula il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive oh est-ce que quelqu'un m'entend ? putain il faut vraiment qu'on rétablisse la liaison ah ouais non mais c'était c'est horrible c'est un niveau c'est une torture et là il reste un épisode avant de passer à crachement des coups de deux mais c'est ouais c'est une torture ouais quelle heure il est ? 10h moins 10 ? j'imagine qu'il me repère si je fais du boucan bah j'aurai un petit peu avancé quand même ce soir c'est cool ah oui j'arrive de là haut non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que t'as pas de collègues dans le coin C'est pas ? Mon cul, ouais. Des guerriers héros super entraînés. Ils ont quand même réussi à se débarrasser des soviétiques. En tout cas, c'est bon signe. Ils sont sûrement là pour protéger quelque chose qui est caché dans la montagne. On doit être au bon endroit. Tu sais ce qu'on cherche pour de vrai ? Non. On n'a pas ce genre d'info quand on est un troufion. Mais c'est du lourd. On monte pas une si grosse opération pour des cacahuètes. Ça fait même pas un an que je suis sur le terrain. J'avais encore rien vu d'aussi gros. On n'avait pas eu d'aussi grosse opération depuis l'île. Mais c'était que du nettoyage. Ici, ça n'a rien à voir. Tu veux un conseil ? Longe les murs. Et pose pas trop de questions. Je vais regarder. Je reviens. Fais gaffe. Où est-ce que ça venait ? On va voir là-bas si j'y suis, toi. Quoi ? Ça venait de par là. Viens, viens ! Où est-ce que ça peut bien venir ? Je suis bien emmerdé. Je ne sais pas comment je peux faire. Regarde. Ouais, un petit peu. Ah ben ça, c'est bien joué. Ça, c'est pas mal. Allez, salut, bande de cons. Bon, et puis demain, on commencera la visite du complexe soviétique. Vu qu'il est 11h moins 5. Je fais vraiment roleplay, j'adore. Je fais vraiment roleplay, j'adore. Ah, puis demain, je pourrais faire un live un peu plus long. Étant donné qu'après samedi, je bosse pas, il n'y a rien. Donc si t'es OP, demain, je peux peut-être même faire un live genre de 21h à minuit ou 1h du mat. Si jamais t'es dispo, cyber. Ah, là, il y a un truc. Ouais, ben carrément. Comme ça, au lieu de faire 2h de live, j'en ferais presque le double. J'aurai pas à me dire d'un fois que j'aille me coucher et tout, ce sera mieux, quoi. Oh, une caisse. Bon, en tout cas, les 2 cons, là, je les ai butés. Et ça va, j'ai géré. J'étais bien, c'était mal embarqué. Bon. Bon, eh ben, on va retourner, du coup, au feu de corps. Et on va dire au revoir à tout le monde. Bah, du coup, je sais pas combien je vais avoir d'épisodes, enfin, de parties pour cet épisode, 2 maximum, ou une, je sais plus si cet épisode, non, je crois que c'est en 2. Enfin, je vais faire comme d'hab, épisode 3A et épisode 3B. Ah, d'accord, n'importe quoi. Bon, en tout cas, j'ai quand même avancé, ça fait plaisir. Peut-être pas beaucoup, mais bon. On n'est pas là pour rusher le jeu. Quel con. Ah, putain, puis je perds de la vie avec ces conneries, là. Ouais. Voilà. Bah, écoute, elle va passer la nuit, ici. Par contre, vivant que j'ai le gun, parce que l'arc, c'est vrai que c'est bien. mais c'est pas toujours pratique, quoi. Moi, je suis obligé de me soigner. Attends à moins que... Ah, bah, ouais. Bah, j'ai économisé des ressources, tu vois. Amélioration. Carquois de chasseurs, poche de munitions pour pistolet. On pourrait déjà que j'ai un flingue. pour augmenter ta capacité de transport pour tout type de flèche. Ouais, parce que... Ouais, je vais prendre le carquois. Ouais, mais bon, j'ai un lit plus grand, donc bon, t'embête pas. Je peux bien la prendre à ma charge. Y'a pas de problème. Mais c'est gentil, en tout cas, de proposer. Bon, bah, voilà. On est arrivé au complexe soviétique. Une grande, grande zone qui correspond un peu au... au village... au village de montagne dans le premier Tomb Raider. Là où on avait amené Ross, tu sais, pour... pour aller le soigner. Oh ! Là où y'avait les statues et tout, enfin bon, voilà, tu connais le truc. Bon, bah, voilà. Alors, attends. Merde. Bah, il y a du boulot, hein. Enfin, tous les documents, tous les trucs, je vais y passer un moment. Donc, attends. Je serais curieux de voir de combien de pourcentages j'ai avancé. Oh, un petit peu, quand même. Ouais, quand même, ouais. 2% j'ai fait. Bah, petit à petit, mais bon, en même temps, il y a de l'exploration. J'aime pas... J'aime pas speeder et tout. Et puis, bon, en même temps, on discute et tout. J'avance. J'ai pénétré dans un milieu complexe soviétique, mais les trinitaires ont une longueur d'avance. Les natifs qui habitent la région essayent de les repousser, mais les trinitaires ont le dessus et ont fait des prisonniers. Ah ouais, d'accord. Ma meilleure chance de trouver la société perdue se trouve désormais quelque part dans ces bâtiments. Ah ouais, putain, les trinitaires sont arrivés, ils ont fait prisonnier les habitants du truc, quoi. C'est vraiment des enculés, là. Ouais, c'est vrai, par contre, la map est un petit peu plus grande ici, ouais, c'est vrai. Bon, bah voilà. Impeccable. Et bah, demain, la suite, on va... On essaiera d'en apprendre un peu plus. Inspectez les lieux. Ouais, bah ouais, c'est clair, on discute et tout. Je fais le jeu pépère, mauvais, puis bon, c'est vachement sympa. C'est pour ça que j'apprécie en même temps, bah, de faire le jeu avec toi et de discuter et que tu vois et tout, parce que, bah, c'est convivial. C'est sympa, quoi. Après, bon, c'est sûr que si un jour, genre, tu pouvais pas venir pendant une semaine ou deux, bon, bah, je l'aurais quand même continué pour pas perdre le fil de l'histoire. Mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir, que tu viennes, quoi. Puis bon, le dimanche et le mardi, bon, je fais pas de Tomb Raider, c'est pas bien grave, c'est qu'une journée. Mais, en tout cas, c'est cool, ouais, j'aime beaucoup. Pofilez-vous dans le vieux complexe soviétique. Ah, bah, putain, il est où le vieux complexe ? Enfin, c'est tout ça. Je me rappelle plus du tout. Bon, et bah, la suite demain. Capture du drapeau, en soirée dans Coloff ou dans Battlefield, Battlefield plutôt. Vous avez exploration des grottes, les affiches et les ordinateurs. Mission Baba Yaga, et aucune mission active pour cette... OK. Bon, et bah, impeccable. Bah, du coup, je vais pas tarder à te laisser, mon cher. Donc, bah, demain, euh... D'ailleurs, oui, je t'avais dit, oui, samedi soir, il y aura pas de live, mais, euh... Je le ferai peut-être en avance, euh... Genre de... Ah, non, bah, non, non, samedi, non, il y aura pas de live Tomb Raider. Parce que, figure-toi que je suis en pack, sera là, euh... Il vient en soirée avec moi, après, genre à 21h, et il vient à 18h, donc il y aura du live sur le basket et peut-être du golf même qu'on fera, depuis le temps qu'on doit en faire. Donc, euh... À 18h, il est là, samedi, donc, euh... Du coup, tu nous verras sur des jeux de sport, et euh... Parce qu'après, il part à l'étranger, donc ce sera plus possible pendant quelques mois. Ou que, hein, et, euh... Bah, demain, du coup, euh... Je vais continuer, Crash Bandicoot. Le dernier épisode, en principe, sera tourné demain, de Crash Bandicoot 1. Et puis, euh... Puis après, bah, je verrai. En tout cas, je suis là demain soir à 21h. Ah, je ne sais pas, il faudra voir ça demain en direct, mais non, il n'y a jamais de triche. Il n'y a que des matchs tendus. En tout cas, le golf, c'est pareil. Il faudra que je te montre. C'est vachement sympa. Mais le basket, c'est toujours des matchs hyper hyper serrés. Donc, en principe, voilà, il vient samedi. Je l'ai vu aujourd'hui, en principe, il vient samedi. Donc, il y aura une nouvelle partie. Et bah, sur ce, mon ami cyber, je vais te laisser. Je vais vous laisser tous les viewers, d'ailleurs, pour ce soir. Donc, voilà, je vais aller me coucher. Il n'est pas tard, je vais en profiter. Et puis, te souhaiter une bonne soirée, souhaiter une bonne soirée à tout le monde, également. Puis, te dire à demain, du coup. Et content, en tout cas, que les lives de Crash Bandicoot, les épisodes et tout, bah, bah, merci beaucoup. Content que les lives de Crash Bandicoot, et même là, bah, te plaisent et tout, et que tu te tapes des barres sur Crash Bandicoot, comme tu dis. Ça fait plaisir. Et, je précise, d'ailleurs, que c'est pas du tout surjoué. Je pense que ça se, ça se voit, d'ailleurs, quand je pète des câbles sur un jeu. Il n'y a aucun cinéma, aucun trucage. c'est moi-même 100% vrai, quoi. comme on dit. Mais en tout cas, c'est cool. C'est vrai que ça fait toujours marrer après, quoi. Mais sur le coup, c'est... c'est galère. Donc, voilà, bah, écoute, je retourne du coup au menu principal. et puis, je vais vous dire au revoir à tous et vous souhaitez une très bonne nuit. Bonne nuit, cyber, bonne nuit, tout le monde. Et puis, bah, je vous dis à demain. Donc, en principe, je serai là vers 18h pour Crash. ça risque d'être un petit live demain sur Crash, histoire de terminer le jeu, mais ça peut prendre du temps, tout comme ça peut être rapide, on verra. Et puis, bah, à 21h, du coup, pour la suite des aventures de Lara en Sibérie. Bonne nuit à toi, cyber, bonne nuit à tout le monde. Et puis, bah, je vous dis, donc, bah, demain soir. Passez une bonne nuit et une bonne fin de soirée. Big up à tous. Et puis, bah, merci encore à toi, cybercorsair, de ta fidélité quotidienne. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me faire de la pub ou quoi, même si tu connais du monde, sur la chaîne YouTube, comme j'en fais. Ça coûte rien. Bon, big up à tous. Je vous laisse dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous étiez sur la chaîne de Pinkfold. Merci à tous. Merci Cybercorsair. À demain, 21h. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada